Europe 1, il est 8h11, la suite du journal, Mathieu Béliard, Sonia Mabrouk. La crise du coronavirus ne doit pas évidemment occulter l'actualité, le reste de l'actualité, et surtout l'actualité brûlante, notamment en Inde. Depuis lundi à New Delhi, des émeutes ont fait au moins 38 morts et plus de 200 blessés. Il y aurait autant d'ailleurs de musulmans que d'hindous parmi les victimes, mais ce sont surtout les symboles musulmans et les mosquées qui sont attaqués par des nationalistes hindous. Le Premier ministre Modi appelle à la paix et à la fraternité. Bonjour Vincent Herouet, ce n'est vraiment pas un appel superflu. Oui, parce que pour se plonger dans l'histoire de l'Inde, il faut un scaphandre, c'est un flot de sang. La conquête musulmane a été un génocide, l'indépendance est soldée par un million de morts, la partition du Pakistan et du Bangladesh, la guerre au Cachemire n'en finit pas, et les massacres interethniques rappellent régulièrement que l'Inde n'est pas la patrie des seuls hindous ou le paradis de la non-violence. Adélie, le dernier pogrom remonte à l'assassinat d'Indira Gandhi avec une chasse à l'homme contre les Sikhs, et ce qui a mis le feu aux poudres cette fois, c'est une loi qui naturalise les réfugiés qui ont fui les pays musulmans voisins où ils étaient persécutés. Par définition, les migrants musulmans ne sont pas concernés, les musulmans indiens dénoncent une injustice, et pour cause, Narendra Modi électrise les hindous. Il s'est fait réélire l'an dernier en mobilisant contre les ennemis aux frontières et les traîtres à l'intérieur. Modi porte bien son nom, les minorités trinquent. Le monde commence à se mobiliser pour ces musulmans qui se sentent ostracisés ? Oui, Donald Trump était sur place, mais lui est resté très prudent. Il y a 4 millions d'électeurs hindous aux Etats-Unis, ça compte. En revanche, Recep Tayyip Erdogan souffle sur les braises. Il se veut partout le gardien de l'islam, il victimise les communautés musulmanes, et c'est une campagne mondiale qu'il veut mobiliser avec les fondations du Moyen-Orient. On va voir si ça prend. Le regard international de Vincent Hervoet, c'est tous les jours dans le journal de 8h. Veil comment. Sous-titrage ST' 501 Et son 보�skyn – il petite campsite. Je me dunno viens. Ils sont tous les apports qui est firme. Et ils se sont tous les vrais C'est parti !